C'est Sidiat Touré qui a été notre bête d'oie et c'est ce même combat macabre qui continue pour terrer l'image de notre parti. Le président Sidiat Touré reste et demeure le président du parti et il sera le candidat qui va gagner, remporter les élections après la transition de M. Doumbouya. Il fallait lever cet équilibre, que les gens arrêtent de mentir. Si on était à un mois d'avril, on pensait aux poissons d'avril. Mais malheureusement, nous sommes au mois de novembre-décembre. Que des gens sortent des largots, des mensonges, je suis là en tant qu'ordinateur pour démentir. Voilà pourquoi j'ai appelé les deux fédérations de Sidiat Touré. Nous avons un autre programme à mettre en place tout à l'heure pour sillonner toute la région de Sidiat Touré. Nous allons apporter le message très haut du président Sidiat Touré et inviter les militants à se préparer. Le moment venu après la transition de porter Sidiat Touré au dos de l'envoyer à Sidiat Touré. Voilà le message que j'ai apporté à la population de la région et toute la Guinée. Partout où nous serons écoutés, que les gens sachent que Sidiat Touré reste et demeure le président du parti. Il n'a pas démissionné. Il se porte très, très, très bien. Le président de Sidiat Touré est plus bien portant que nous autres jeunes là. Qu'est-ce que les gens pensent ? Il a 72 ans. A 72 ans, c'est l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse. Donc ce monsieur encore a donné beaucoup de soin, l'a guidé. Il a beaucoup à donner pour ce pays. C'est un technocrate, c'est un homme économique. Il est prêt, il va sauver le pays. Je vous en suivre. D'accord. Merci. Voilà. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à... Bon, maintenant ce que je dis à la population de Sidiat Touré, je les invite à la paix. Nous soutenons le colonel Doumbouya et le CNRG. Restons tranquilles pour que ce pays-là soit sauvé par Doumbouya. Et j'interpelle aussi la population de la région forestière. la bonne nouvelle de nous être donné le retour de Dadis Kamara. J'invite mes parents, nos parents, nos parents de la forêt. Nous devons réceptionner Moussa Dadis Kamara. Mais faisons ça dans l'ordre, dans la discipline. Parce que Doumbouya a été très généreux. Il a accepté que notre frère Dadis est retourné au pays. Il a une très bonne nouvelle. Et toute la région, nous sommes fiers, nous sommes très contents de cette nouvelle. Nous remercions Doumbouya. Mais qu'à cela ne tienne, le moment venu, soyons très intelligents, menons ce combat avec intelligence pour ne pas ternir l'image de l'arrivée de notre frère. Nous nous connaissons très bien. Quand de tels cas arrivent, les gens vont se détenir des propos par-ci par-là. Non. Dadis Kamara était confiné à Ouagadou durant dix ans. Si le projet est donné qu'il se retourne, vraiment qu'il faut que nous soyons très intelligents à la base pour que cette réception se passe dans les très bonnes conditions. Et j'ai envie de voir, réception ou pas, nous nous voulons qu'il soit déjà là. Parce que le CNRD avait dit qu'il n'y a pas de mouvement de masse actuellement. Donc il faut qu'on y réfléchisse. Comment mener cette procédure pour que notre frère rentre sans équivoque, sans embûche. Donc voilà le message que je porte à la population des électorés et de toute la région forestière. Dadis sera la bienvenue. Nous l'attendons de pied ferme. Je crois que quand il va venir, notre ville sera animée. Et je crois que c'est ce que nous souhaitons. Et nous lui souhaitons bonne arrivée à Zérecré. Merci. Voilà. Et juste une dernière question par rapport au retour de Dadis. Aujourd'hui, nous savons que Dadis est cité dans cette affaire du 28 septembre. Vous, en tant que fils, en tant que frère à lui, quels sont vos attentes ? Bon, vous savez, moi je suis très content de faire que Douboui a dit que la justice restera la poussonne du CNRD. Et il a dit, il fait venir ces deux hommes, le coronel, le capitaine et le général, que celui qui a un point de justice, il ne s'en mêlera pas. Donc je crois que le terrain est déjà déblainé. Et Dadis a tout reclamé son retour pour venir répondre à cette justice-là. C'est des gens qui ont retardé. Maintenant, le monsieur est prêt. Il l'a dit, alors qu'il est prêt à venir répondre devant la justice. Moi, j'ai dit la fois, j'ai dit qu'il n'a pas tué. Qui l'a vu au terrain ? Qui l'a vu le 27 septembre au terrain ? Entre un président de la République et la troupe qui va combattre sur le terrain, il y a des escaliers, il y a des chefs d'état-major, il y a des commandants de peloton, il y a des chefs de peloton. Donc, quand Dadis sera là, il va éclaircir la lentille des uns des autres. Et d'abord, on va le côté du 27 septembre. Dadis a été victime d'un attentat. Mais personne n'en parle. Voilà où le bas blesse. Quelqu'un a tiré sur lui. Hier, nous étions à Nyampara pour célébrer le 12e anniversaire de la mort de Macambo, qui a perdu sa vie en voulant sauver Dadis. Mais personne n'en parle. On parle du 27 septembre. Et un pendant les 11 ans de l'Alfa Condé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Et nous, d'ailleurs, hier, j'ai reçu un appel. Nous qui avons été en prison à Cancan sans cause, nous avons construit une partie civile, adressé un écrit à M. Doumbouille à travers des avocats. Parce qu'on nous a pris à tort. On nous a enfermés sans cause. Donc, Dadis viendra répondre à la justice. Ne vous inquiétez pas. C'est un homme bien mûr, un homme averti. Il viendra répondre à cette justice-là. Et il a souvent souhaité ça. Donc, si nous pouvons nous opportuniser l'occasion qui nous vienne, je crois qu'il sera la bienvenue et il passera la barre et on sera à ses côtés. Et je pense que ça se passera très bien.